Musique Après deux premiers meetings dans le Gard, c'est l'Est de la France et la Moselle qui accueillent fin avril la 3ème manche du Championnat de France de la Montagne 2016 à l'occasion de la 46ème course de côte d'Abrechvilleur-Saint-Tirin. Un rendez-vous qu'attendait avec impatience les pensionnaires du GTTS bien décidés à briser l'hégémonie de Rémi Bernard et sa groupa, vainqueur des deux premiers meetings 2016 pour le compte de cette série B. Mais c'est la météo qui fut la vraie vedette de ce 3ème rendez-vous de la saison. Pluie, neige et même grêle s'invitant le dimanche pour redistribuer les cartes et totalement brouiller la hiérarchie attendue. Et le premier à en faire les frais sera le pilote de la Seat Leon qui ne trouvera à jamais une route suffisamment sèche pour perturber l'ordre attendu. Pire avec le 17ème chronofinale, Rémi Bernard doit même céder la victoire dans son groupa au profit de Bruno Fra et sa BMW M3. Les conditions de route défavorables qui condamneront également les chances de victoire de Nicolas Vreveur tenant du titre sur le tracé Lorrain mais qui ne parviendra à jamais à trouver assez d'adhérence pour réellement viser la victoire. Le calcule champion de France doit donc au final se contenter de la 4ème place GTTS, la 5ème en série B. Plus de réussite en revanche pour l'autre Alsacien de pointe, Christophe Ponsignon qui au volant de sa Simca CG Turbo parvient à s'immiscer au milieu du peloton des GTTS avec la 4ème place finale logiquement synonyme de victoire en FC. Mais c'est bien entre pilote GTTS que se jouera le podium mais notamment entre les Porsche de Christophe Schmitter et Frédéric Neff et là encore des problèmes d'adhérence ont finalement relégué le premier site et sur la 3ème marche finale de cette série B. Un moindre mal cependant en comparaison des malheurs de son frère Philippe immédiatement parti à la faute avec sa Lamborghini et qui ne sera finalement pas classé. La victoire paraissait donc promise à Frédéric Neff seul pilote Porsche à ne pas trop souffrir des aléas météorologiques mais qui du coup a peut-être un peu trop assuré. En effet le pilote de la Porsche 996 Cup ne signe finalement que le 2ème chrono à 897 millième du vainqueur. Un lauréat semi-surprise puisqu'il s'agit de Francis Dozier dans des conditions aussi piégeuses et qui font toujours la part belle à l'expérience le quintuple champion de France production de 64 ans a en effet dominé tous les favoris au volant de sa Mégane Trophy pour s'offrir un chrono en 58 secondes 685 donc finalement synonyme de victoire dans cette série B ce dont il était presque le premier étonné. C'était complètement inespéré surtout ici c'est un tracé qui n'est pas le meilleur pour ma voiture manquant un petit peu de puissance par rapport au Porsche et à la Lambo et j'avais un petit espoir de bien figurer sur la pluie mais je m'attendais plutôt à être à la 4ème, 5ème place plutôt que de gagner je dirais que c'est une victoire à la régulière et qui était complètement inespérée pour moi ça me fait encore bien plus plaisir surtout qu'il y a très longtemps que je n'ai pas gagné je suis un homme heureux aujourd'hui et puis bon ben voilà ! Et d'autant plus qu'au championnat ce succès lui permet de remonter à la 4ème place d'un classement de série B toujours emmené par Rémi Bernard désormais 26 points devant Ronald Gars, 6ème en Lorraine P-Rémi Bernard Sous-titrage Société Radio-Canada Un attack Cette promise sur le planète de réglriet